Il l'a clamé haut et fort et près de 40 ans après sa mort, il sera peut-être entendu, la garde des Sceaux a décidé de saisir la commission de révision qui va dans un premier temps examiner la recevabilité de cette demande. Cette commission qui est composée de cinq magistrats de la Cour de cassation va rendre une décision d'admission qui va saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'un procès en révision, le procès du Métoua-Povena-Opa. Car de nouveaux éléments ont été mis au jour et ceux-ci viennent étayer la thèse d'un complot fomenté pour faire tomber le premier député polynésien. Ils ont été tirés des archives du fond Faucard par l'historien Jean-Marc Regnaud lors de ses recherches en 2012. Quand on enseigne aux enfants les événements de 1958, il faudra sans doute un jour dire aux enfants, eh bien cet homme a été arrêté et condamné injustement. Pour l'instant, on se contentait de dire que sa culpabilité pouvait être mise en doute. Dernièrement, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui simplifie les procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive. Cette loi est à l'origine de la création de la commission de révision qui mettra peut-être un terme à une affaire qui dure depuis plus de 50 ans. Merci. Merci.